Amen, ça c'est pas le bonjour. That's the word of God. Amen. Maintenant, si vous avez un titre avec un message noir, c'est l'étape de la trahison à la prémature. Oui, à la prémature, le premier ministre. C'est un histoire très important qui est écrit dans le livre de Genèse. Comme nous connaissons que le livre de Genèse, c'est un livre qui est écrit par le serviteur Moïse. Le premier livre de la Torah. Et un sec livre qui est du Pentateuch. Le mot Genèse signifie commencement, origine. Le premier mot qui commence ce livre, c'est commencement. Le premier mot qui commence ce livre, c'est le commencement. Au Béréchit. Au Béréchit. Béréchit, c'est du grec, du hébreu. Au Béréchit. La Genèse, elle est le récit de l'origine de toute entité de ceux qui nous entourent à terre. Je dis un lecturant tiré sur un personnage qui est très important dans le livre de Genèse. Qui est relié de la chronique à Abraham. Et nous pouvons voir qu'il vient de l'éternel de la promesse que l'éternel a gagné avec Abraham directement. Et cela explique comment Dieu, à l'éternel de la promesse à Abraham, a appris ses gens et les retourne à Canaan. Joseph, c'est le même élément qui peut commencer à faire la promesse à accomplir. C'est un élément qui est très important dans les journées qui peut accomplir la promesse. We will see how Joseph is the main element that will make that promise come to exist, not even existence, come to pass. How Joseph is the essence, I would translate, of that promise, how God is going to make his promise happen. Joseph est l'un des personnages bibliques dont l'histoire est la plus incroyable. On peut dire un homme miraculeux, un miraculeux vivant. Passer de l'état de slave, pour venir à la primature, Nous ne pouvons pas mourir dans la vie, M. Sarah, mais bon Dieu. Nous avons trois leçons que nous voulons tirer. De toutes belles, de toutes belles tableaux, Sarah, qui nous voulons faire des belles leçons. Mais nous voulons prendre trois là-dedans seulement. Première leçon, c'est éviter de partager sa vision à tout le monde. La première leçon, c'est de ne pas partager votre vision avec tout le monde. Une première barrelle que nous gagnons en tant que chrétiens, nous gagnons l'Esprit bon Dieu qui est habité dans nous-mêmes. Nous avons l'Esprit de Dieu qui est habité dans nous-mêmes. Nous appartenons à bon Dieu. Et nous avons un plan sur la vie. Et tous les uns, Dieu a un plan sur notre vie. Un plan sur notre vie. Nous avons été là depuis avant de l'être créé. Et ce plan était là même avant la création du monde. Pour accomplir la gloire à mon Dieu. Et ce qui est pour accomplir la gloire à Dieu. La nous prenons l'Esprit de Joseph. À douze ans. Papa lui a fait une unique spéciale pour lui-même. Pour montrer lui que l'Esprit de Dieu a gagné pour lui. Parce que c'est une petite histoire. Nous connaissons l'Esprit de Joseph pour l'Esprit d'Agrit 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 d'Agrit. A douze ans, il a créé une tunique pour lui-même. douze couleurs. Et tu n'y qu'il y a pas de problème dans la vie de Joseph. Et l'amour saj, papa a gagné pour le yon, fait que frélio soulevé contre le yon dans le cœur. Et bon Dieu, tout pralba Joseph en don. Joseph pralba en premier songe. Et songe, ça pralba soulever frélio. Et le pralba fait en deuxième songe. Ça pralba révolter frélio beaucoup plus davantage. Mais est-ce que son ça, mon Dieu, est-ce que ce n'est pas pour l'accomplissement d'une promesse bien définie que mon Dieu a gagné depuis le commencement sur Israël? Est-ce que frélio nan yon, même, n'est-ce pas pour l'accomplissement d'une promesse bon Dieu a accompli? Ampil, founan la vie chrétienne yon. Donc, ce que bon Dieu v'génye nan nou-mèm, mette nan nou-mèm, li pètre ke ampil moun soulevé kont nou. Ampil, lader ou se fre nou. Voisin nou. Le kapap koleg de travay nou. Passe gombaray ki yon dan nou. Ombaray l'homme mette. Et pa ampil, l'homme mette. Mais soubaray ke bon Dieu mette nan la vie nou. Pou benediction yon. Mais ou pa komprenne sa. Et yon soulevé kont nou. Mais ou n'ambaray ke nou beze konen assuré nou. Le bon Dieu planifié la vie yon moun. Volonté l'homme par a-brak razé sa. Même ke elmi, satan, ta utilisé au kont nou. Men nou bejeun l'esprit de discernement pou nou komprenne ke. A ki l'es kin ka akompli, partaje sa ke bon Dieu mette en dan nou. Ki se vizyon, rêv nou yo. We need to know because of the spirit of God in us. We need to have the discernment to know who we can share our vision. The vision that God put in us. Who we can share this vision with. Se pas ke moun nan se frem ki vedil ses amis moun. I se frem. Ki ve zil ki l'ka machi avek moun. It doesn't mean that he can walk the walk of God with me. A traver la Bible nou e ke moun ki fre ou se moun ki machi nan men volonté avek ou. The Bible says that your brothers and sisters are the people that walk the walk of God with you. Se moun ki fèr volonté bon Dieu. Ki dakko fèr volonté. Est-ce ke moun ki kapap p��니다 leisy bam pa prakwant e ke vizyon, ke bon Dieu wa moun ki pa koni la volanté de Dieu. Ki pa makhi nan men volonté avek mou. Why would I share everything that God tells me with people that don't know God's will? That are not walking with God? Kar li mem san teneble li. Parce que ces gens sont dans la douleur. Cette douleur est aussi dans lui. Et c'est la douleur qui va venir, qui va essayer de vous garder de suivre Dieu. Nous devons comprendre que bon Dieu utilise la prière et utilise la même vision avec nous. C'est important pour protéger vos visions et vos rêves. C'est parce que la vision n'est pas de vous-même, c'est parce que la vision n'est pas de vous, elle n'est pas de eux. Et parce que cette vision n'est pas de quelqu'un qui est très précieux, vous devriez raconter à quelqu'un qui a la même capacité avec nous. Vous devriez seulement partager cette vision avec les gens qui vont pouvoir comprendre ce que vous parlez. Elle n'est pas capable d'utiliser vos rêves et les gens qui comprennent nous. Elle n'est pas capable d'utiliser vos rêves et les gens qui vont pouvoir comprendre ce que vous parlez. Elle n'est pas capable d'utiliser vos rêves et les gens qui vont pouvoir comprendre ce que vous parlez. Mais ils ne sont pas vraiment avec vous. Ils tentent de discourager vous. Et ils vous mettent loin. Et ils vous mettent loin de Dieu. Vous devriez savoir si Dieu est avec vous. Vous devriez savoir si Dieu est avec vous. Et une chose qui est important de comprendre ce que vous parlez aujourd'hui, c'est que les visions que Dieu vous donne dans votre vie, dans votre vie, vous devriez rester dans la volonté de Dieu. Vous devriez rester dans la volonté de Dieu entièrement, dans la prière, pour attendre que le bon Dieu pour être accompli la vision que vous mettez dans le cœur. Il y a une autre chose qui est très important de comprendre ce que vous voulez faire aujourd'hui. Il y a un autre chose qui est très important de comprendre. Nouwen, Joseph qui vini, Joseph, qui ou la gêne en citéen, et we see that they take Joseph and put him in a pit. Kote, vous la gêne en citéen pas gêne esprit enko, la vie fini pour Joseph. For Joseph, it was like, ok, my life is done, they are gonna kill me. Et de citéen non, bon Dieu, il y a un peu de confusion dans le même lieu ou même n'en enko. Puis, il y a un peu de citéen non, pour vous vendre avec l'Ismaëlite pour accomplir toujours la vision de Dieu. Dans la vie de Joseph, il y a un peu de vie pour l'esclavage, et in Joseph's eyes, when he went to get be a slave in Egypt, il y a un slave à gêne enkène en avignon. Dans le même, il y a tout à penser, kote avignon mouen mouen mouen. Kote vision que bon Dieu mouen mouen you. Est-ce que accomplissement you a prêpa brilé à lise kan même? Est-ce que vision sa ou a brilé vraiment? Bon Dieu, dis-moi que la pleuve mouen, frère mouen gêne pour jeter à genoux devant mouen. L'il y a pour le papa mouen mouen, à genoux devant mouen. me mouen mouen mouen, à genoux devant mouen. Mais quand je mouen mouen comme un slave, qui vit à la finalité mouen? L'ouen famille mouen? L'ouen pays mouen? N'amèner des étrangers? T'en coulou en bête, comme un animal. Par contre, on a une vision sa ou. Où est cette vision? On peut l'enfermer la vie par nous. Le bon Dieu a gagné vision, la mouen vision you. N'amèner des difficultés you. N'amèner des trètes, N'amèner des noirs you. N'amèner des trètes, on a une question de dire, est-ce que la vision que Dieu a accompli? Est-ce que la vision que Dieu a gagné dans la vie, n'a pas accompli? Je n'ai pas eu à venir là. Je n'ai pas eu à venir là. Parce qu'il n'y a pas eu à la maladie, qu'il n'y a pas eu à la maladie. Parce qu'il n'y a pas eu à la maladie. Et donc, tu as déclaré qu'il n'y a pas eu à la vie pour moi encore. Est-ce que je suis supposé qu'il n'y a pas eu à la confiance dans mon Dieu? Ou lâcher? Est-ce que je suis capable de confier à moi et que Dieu a dit, qu'il n'y a pas eu à la vie pour moi encore? Parce que je n'y a pas eu à venir encore. C'est le même pour Joseph. Joseph, vent comme un slave, il est en fait, loin de papa, loin de la promesse, loin de la promesse. Il est en fait, il est en fait, loin de la promesse que Dieu a dit que son frère s'il n'y a pas eu à lui. Mais ce n'est pas le plan de Joseph, il n'y a pas eu à lui. En débit de difficultés, en débit de problèmes, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté d'un homme. Ce n'est pas la volonté de Joseph. Dieu utilise des moments difficiles pour l'accomplir la vision, pour l'accomplir la promesse dans la vie. Nous voulons que Joseph crie à Potiphar comme esclaves. Nous voulons que Joseph est un monde qui bénit. Mais c'est qu'il a suivi Joseph dans tout ça le manier. Dans tout ça le toucher. Nous voulons que Potiphar bénit. De prospérité de Potiphar. Mais puisque la prospérité est au potiphar, Joseph pense que la promesse est fidèle parce qu'il a une promesse pour l'accomplir. Et aussi parce qu'il se voit que tout ce que il touche est béni, c'est que il enseigne Joseph de garder les promesses dans sa vie que ce sont qui vont être accomplis. Il se dit, « Oh mon cher, ça a bon dit, nous n'a pas accompli là quand même parce que nous avons tu as beau, tu as beau, tu as beau, tu as beau, qui me suivent. » En plus, nous parlons de la vie. Nous voulons un petit peu de position qui est tout petit. Nous avons une petite position. Une petite position dans notre vie. Une position comme où vous êtes dans votre travail. Ou parce que au grand, au bon. Vous pensez que parce que vous êtes quelque chose où vous travaillez, vous pensez que vous êtes un grand et que vous êtes un grand. Vous pensez que c'est promesse que j'étais bon, moi, 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 c'est bien. et parfois vous dites « Ok, pour sûr, Dieu accomplit ses promesses dans mon vie parce que je suis le direct de ce lieu. » Nous avons une belle machine, nous avons une belle chaise, nous avons une belle maison, nous avons des grands amis. Vous pensez que c'est la promesse que tu as pour l'accomplir dans la vie. Mais ce que vous avez besoin de vous demander est que les promesses sont dans votre vie. Les promesses sont dans votre vie. C'est pour les vôts. Dieu's promesses dans votre vie sont pour vous prendre le plus de cette position. Pas seulement « J'ai famille ou yo. » Mais non j'ai « Elmou yo. » Et « Elmou yo ge pou professe ge pou déklare à bouche yo. » « Sep de l'Éternel que cela est venu. » Pour bon Dieu accomplit les promesses en la vie, Joseph, pour Dieu accomplit sa promesse dans Joseph's life, il faut l'accuser Joseph de Joseph qu'il l'accuser Joseph qu'elle l'a abusée. Il faut le mettre en prison encore. Il faut le mettre en prison à venir et le mettre en prison encore une fois. Il faut le mettre en prison qui s'appeler tout le monde. Et Potipha c'était un gros officier dans la amie altérée. Il y a un pouvoir qui mette dans la prison. Il faut que tout pour toute vie. Je suis sûre que je suis dans cette prison pour la vie. D'où sont les promesses de Dieu dans ma vie? D'où est le Dieu qui me dit qu'il allait me mettre en place? Il sait que j'étais péché dans ses yeux. Il sait que j'étais péché dans ses yeux. Il sait que j'étais péché dans ses yeux. Il sait qu'il est péché dans son mari. Il sait que j'étais péché dans sa prison. Il y a la question qu'on a posée à son mari. Il sait que Joseph ne peut arriver à sa vie. Il a besoin de garder sa fête à Dieu. Dans les épreuves, dans les difficultés, dans les douleurs, il a toujours besoin de promesses dans la vie. Ce n'est pas un monde qui fait promesses. Ce n'est pas un président qui fait promesses. Ce n'est pas un papa qui fait promesses. Mais ce n'est pas un Dieu dans le ciel. Avec le pouvoir de Dieu, je ne sais pas un travail. Il n'y a rien à savoir et du monde qui fait promesses. Mais ce n'est pas un pouvoir de Dieu. Ce n'est pas un souci pour être sûr. Ce n'est pas un God qui est avec toi. Ce n'est pas un Dieu qui fait promesses. Tout la vie qui fait promesses joues. Il y a un pouvoir de Dieu. Il y a un pouvoir de Dieu. Autant marqué, autant voulu, pour élever vous dans la dimension que vous promettez. Quand Joseph est en prison, tout est fait pour lui. Bon Dieu va utiliser les pharaons pour accomplir les promesses. Il va être pharaon qui sera le tool pour accomplir cette promesse. Quels personnels pharaon ? Qui est pharaon ? Pharaon ne connait pas le temps de mon Dieu. Il n'y a pas de gens qui ne sont pas le Dieu. Nous ne savions jamais que le Dieu qui créait l'Earth et l'Évain. Lorsque Dieu veut accomplir ses promesses et prendre sa gloire, il peut prendre l'ennemi. Les gens qui nous parlent de l'ennemi ne veulent pas s'éteindre les mains. Les gens qui nous ne veulent pas s'éteindre les mains. Parce qu'on dit que ces gens ne sont pas pures. Il faut savoir qu'il y a une autorité de l'ennemi. Ils sont sous l'autorité de l'ennemi. Ils sont sous l'autorité de l'ennemi. Il peut les utiliser pour la gloire. Il peut faire un rêve. Il a un rêve. Il est très déroulé. Il est vraiment déroulé pour qu'il est capable de raconter ce qu'il arrive, ce qu'il arrive, ce qu'il arrive, ce qu'il arrive, ce qu'il arrive. Dans la prison, il ne pouvait pas trouver quelqu'un qui pouvait l'interpréter ces rêves. Dans la prison, il y a deux prisonniers. Il y a deux prisonniers qui ont utilisé Joseph pour une prisonniers. Et puis une prisonniers qui ont utilisé Joseph pour une prisonniers. Et puis il y a deux prisonniers libérés. Et un des prisonniers qui ont utilisé une prisonniers qui ont utilisé une prisonniers. Et ce premier prisonniers sera le premier qui va dire, «Je sais quelqu'un qui peut interpréter votre rêve. » Et Dieu va prendre Joseph. Dans la prison, dans la prison, dans la prison, avec toute l'humiliation qu'il avait, il va prendre Joseph. Pour accomplir la vision qu'il avait pour lui. Réte fidèle, réte kouè, nan vizyon, bon Dieu qui est dans la prisonniers qui vous a donné. Pour sa bon Dieu dit, il va pas accomplir certainement en début de difficulté. Le moment noir, le moment noir qui parle, c'est bon Dieu qui parle. Le moment noir, le moment noir, c'est bon Dieu qui parle. Mais c'est bon Dieu qui a dessiné sous la vie. Il y a mon destiné dans la vie. Il y a beaucoup d'autres parents qui disent, «Ah, tout le monde n'a pas besoin de manger. » Les parents disaient que ce enfant n'allait pas venir à rien. Il n'y a pas de futur dans ce petit enfant. Il n'y a pas de futur dans ce petit enfant. Il n'y a pas de futur dans ce petit enfant. Le moment noir, le moment noir, c'est bon Dieu qui parle. Le moment noir, c'est bon Dieu qui parle. Il n'y a pas de futur dans ce petit enfant. Il n'y a pas de futur dans ce petit enfant. Le Dieu qui t'a appelé Joseph pour être un leader. Il n'a pas appelé Joseph pour être un slave. Malgré la difficulté que Joseph s'a appelé Potipha, avec la richesse qu'il a gagné, pour le manger bien, le boire bien. Malgré la difficulté que Joseph s'a appelé Joseph pour être un leader, il n'a pas appelé Joseph pour être un leader. Il a appelé Joseph pour être un leader, et pour être béni, pour la famille, et pour l'accomplir, le plan qu'il a gagné, qui était déjà là. Lorsque Joseph, le frère venait à descendre, le frère venait vraiment, le frère venait à la vision. Tout le frère venait à genouiller devant lui. Joseph commençait à crier, Joseph commençait à crier. L'a songé, la vision qu'il a déballé après 17 ans. Dans tout moment de difficulté, il s'est passé dans la vie. Il n'a pas la promesse à accomplir vraiment. Il n'a pas la promesse à accomplir. Il n'a pas la promesse à accomplir. Qu'il n'a pas la promesse à accomplir. Il n'a pas la promesse à accomplir. Il n'a pas la promesse à accomplir. Nous ne allons pas essayer d'y aller. Nous n'avons pas d'y aller. La parole est sûrement là. Parce que l'homme qui est venu avec moi, c'est le Lord de tout. Lorsque les frères retournent dans le chapitre 45, ils disent avec les frères, ils disent qu'il y a une dimension de gloire qui est en Égypte. Ils disent qu'il y a une dimension de gloire qui est en Égypte. Joseph pardonne frères. Tout songez dans la vie. Le bon Dieu levé ou. Pardonne moun gite fortor yo. Moun gite blesso yo. Moun gite fort chagrin yo. Moun gite mette difficulté sou outou yo. Anpil froyo nan cheméyan. Po akompli febleté ou nan moun di. To make sure that you stay firm in God. Anpil froyo nan moun chrétien. San volonté moun di. Anpil froyo nan la vie nou. San provizyon moun di. Et sa nou moun besnè sur. That we need to be sure of. Et Joseph dit nan nan Genèse chapitre nan verset 47. L'on croit l'idia que. Dieu m'a fait venir ici. Oui. Ok. Nan Genèse. Oui. Nan Genèse chapitre 45 verset 13. Ok. Nan 45 verset 13. L'on l'idia que. Dieu m'a fait venir ici. Pour vous sauver la vie. A dit. Pleur bon dieu. C'est pour akompli quand même. Matéam v'le fait nous comprenne. Que l'histoire sa. C'est pour nous même. Et pour l'annonce nou. Pour nou comprenne que chaque jour. Que plan moun di gen sou la vie mounan. Personne m'a kharakompara par akraze lui. Même Genèse chapitre. C'est pour d'être un plan sou la vie Joseph. Li genye un plan pour nou chakki la. Même goun de wèv vie est nou ap avansé. Nou e bon mou paret difficile. Mais le temps de Dieu est là. Tant bon dieu a. Et pas tant paol a li. Et tant ça. Tant ça a été planifié. Depuis avant création du monde. Et pour genye un plan pour l'annonce. Et automatiquement. Et nos projets ne seront pas accomplis. En automatiquement. Mouman difficulté sa yo. Et pour mette confiens yon nan moun di. Et pour an nou ferm. Et pour an nou solide. Et pour an nou indetermine. Pour genye un plan. Pour genye un plan. Pour genye un plan. Kapap de detur. Genye un plan. Dimensyon bon jou pa lèvye ou. Le besuye fort mou pou sa. Joseph est le premier ministre de notre nation, pas un. Joseph a besoin de tout ça dans la ville pour être solide avec la croyance dans le bon Dieu. Pour connaître le bon Dieu d'Israël, c'est le bon Dieu de l'écrire. Je ne sais pas que ce bébé de l'écrire à nous. C'est pas les bébés de l'Éc Nur. C'est pas lesétique bébé qu'il a de la guerre à nous. C'est le bébé qui créé la calling en 말. Cele water et sa 뵉. Nous devons assurer. Qui a mis les mots dans la vie? Que vous avez des difficultés dans votre vie? Quand vous avez des difficultés, vous avez des trials dans votre vie. On a salé à savoir que l'un qui est avec nous. Il est avec nous lors de l'âme. Il est avec nous dans la vallée. Là, il est avec nous dans la montagne. Là, il est avec nous dans la montagne. Il est avec nous dans l'hôpital. Parce que les promesses de Dieu ne failleront jamais. C'est Satan le menteur qui faillera. Mais les promesses de Dieu ne failleront jamais. Nous voulons prier pour nous mater. Tendre le Père Céline de Jésus-Christ. Mes Pères pourront nous devons mater encore une fois. Où nous avons besoin de chaque personne? Où nous savons que nous devons être difficiles dans la vie? Les mères utilisent en plus de moments. En plus de plans. Il faut dire pour les distraire. Pour les mettre loin. L'ouen volonté que nous devons aller sur la vie. Tant pris, Seigneur. Nan manteau matin. Ren yon fort. Mène yon inebranlable. Mène yon indistrènt. Mène yon fiette parol l'Evangile sa. Parce que parol sa a qu'oba yon a. Et pas parol l'homme ni, c'est promesses yon, Seigneur. Béni l'Eglise ou Seigneur. Béni l'Eglise ou Seigneur. Béni l'Eglise ou Seigneur. Béni l'Eglise ou Seigneur. Amen